bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée nous sommes le vendredi 25 septembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien vous êtes tous en forme allez la semaine se termine sauf bien entendu pour ceux qui travaillent les week-ends comme d'habitude comme chaque semaine mes pensées vous accompagnent je sais ce que c'est que de bosser le week end allez sinon pour les autres qui ont la chance d'avoir votre week end aujourd'hui est le dernier jour et pour marquer ce jour nous allons utiliser les charms the casting alors je rappelle rapidement ce que c'est les charms pour les petits nouveaux à qui je souhaite la bienvenue au passage les charms c'est un oracle que vous allez pouvoir vous constituer vous même composé de plein de cochonneries de trucs que vous allez pouvoir récupérer des trucs que je suis sûr que vous avez au fond de vos placards ça peut être des dés ça peut être des runes ça peut être des petites breloques pour faire des bijoux fantaisie ça peut être des coquillages des petits pendentifs que vous mettez plus bref vous pouvez vous composer votre oracle comme vous le voulez avec ce que vous avez il faut que ça vous parle à vous vous n'êtes pas obligé de faire des gros bol des gros chaudrons et d'avoir des millions de breloques puisque on va partir sur la base d'un oracle classique donc entre 50 et une centaine de symboles voilà ça c'est une mobilette et ça m'agace à chaque fois que je fais une vidéo vous êtes sûr qu'il va y avoir un bruit à l'extérieur moi je vais faire mes vidéos au fin fond d'une cabane dans les bois au moins je suis sûr d'avoir la paix et le silence bon donc vous l'aurez compris voilà c'est un oracle que vous composez à votre image avec des choses qui vont vous parler à vous vous pouvez utiliser une petite piste d'interprétation comme moi j'en ai fait une alors vous pouvez faire un truc classique vous n'êtes pas obligé de faire un truc comme ça vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus simple et vous pouvez également diviser votre piste comme ça en quatre domaines pour les domaines les plus récurrents du quotidien à savoir un petit euro pour l'aspect financier un petit coeur pour l'aspect des émotions et des sentiments un petit cachet pour la santé et puis une petite croix pour symboliser le côté spirituel voilà allez donc on utilisera les charmes comme d'hab nos petites baguettes chinoises et puis notre réponse par oui par non avec les pièces de fortune on va on y va on y va voilà allez c'est parti hop je ferme les yeux pour pas tricher ah ben on a un qui est parti où il n'y a pas grand chose attendez je vais en rajouter un petit peu j'étais un petit peu radin tac voilà bon c'est guère mieux c'est guère mieux on n'a rien sur le côté sentimentale bon et ben il n'y aura pas d'énergie de sentiments aujourd'hui on s'aime pas on s'aime pas on parle à personne on n'a pas de coeur et puis voilà non allez on va essayer de ouais mais j'ai changé du coup non c'était le 12 c'était 12 non non on va pas tricher on va pas tricher il n'y a rien qui est tombé sur le coeur ça sert à rien de tricher alors bon déjà on a un petit camion là qui est sorti de la piste de de clairvoyance donc je ne vais pas l'interpréter même si le camion aurait pu nous parler ici potentiellement peut-être de déménagement de partir avec des valises ça peut alors c'est vrai que ça pourrait ressembler sur un camping-car peut-être partir en vacances ça peut déménagement mais bon comme c'est pas sorti sur la piste on va pas l'interpréter bon alors on va d'abord commencer par le côté santé alors déjà on a un b la lettre b alors b ça pourrait symboliser plein de choses b ça peut être le prénom la première lettre d'un prénom la première lettre peut-être d'une institution en lien avec la santé ça peut être b comme j'ai rien qui me vient là en santé c'est quand même problématique du coup bébé comme comme bonjour ça peut être le premier mot que vous allez donner aux médecins que vous allez consulter peut-être je sais c'est lamentable excusez-moi mais j'ai pas de mots qui me viennent qui commencent par b mais voilà on a un b qui ressort on a le chiffre 12 si alors 12 je vais essayer de le faire en numérologie ça nous ferait 2 et 1 ça nous ferait 3 et 3 3 3 attendez je vais prendre mes petites anti sèches oui parce que vous le voyez pas mais sur le mon côté gauche il ya mon grimoire qui est ouvert aux pages dont j'ai besoin le 3 le 3 le 3 le 3 c'est la communication les échanges les petits déplacements et les activités multiples alors du coup là pour la santé est-ce que ça pourrait nous parler ici de communication effectivement peut-être que vous avez potentiellement des rendez-vous ou des prises de rendez-vous que vous avez programmé peut-être que tout simplement sont des échanges au téléphone que vous allez peut-être faire ça peut être un conseil dont vous avez besoin ça peut être peut-être des conseils que vous allez donner alors tout de suite santé ça peut être aussi bien-être d'accord c'est pas forcément la santé tout de suite les cachets les médecins les hôpitaux les trucs gravissimes ça peut être tout simplement ah oui b b comme bien-être et oui bien sûr bah vous voyez vous voyez ça vient ça vient donc b comme bien-être et du coup avec la communication peut-être qu'aujourd'hui vous allez être en relation avec des choses de bien-être ça peut être de la sophrologie des tisanes des choses en lien avec les plantes de l'homéopathie peut-être que vous allez faire un cours je sais pas de méditation de yoga de fitness ça peut être plein de choses hein voilà mais ça peut être en lien ici avec le bien-être donc bah du coup ici pour les sentiments alors ça me fait bizarre quand même qu'il n'y ait rien qui soit sorti bon il y a le casque et encore non pas tellement parce que le casque de chantier il est quand même plus ici présent sur les euros que vraiment sur les émotions et les sentiments j'ai envie de vous dire les amis si il n'y a rien qui est sorti pour les émotions et les sentiments c'est probablement que la journée va être tranquille qu'il n'y aura pas forcément de truc particulier pas forcément tension pas forcément dispute ça peut être une journée tout ce qui est plus classique et oui ça peut arriver qu'il y ait des journées où rien ne se passe quand même donc peut-être oui que la journée va être calme dans ce niveau là pas de tension pas de pas de dispute pas de conflit ça peut ça peut ça peut tout à fait bon allez maintenant en termes de sous sous les sous sous alors les sous sous nous avons une rune et c'est la rune de je l'ai perdu je l'ai perdu mais je l'ai perdu en plus ans je vous jure je vous jure je vous jure je vous jure où est ce qu'elle est celle là et bien c'est une gouze oui c'est une gouze attendez que je dise pas de bêtises et ben oui 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 c'est une gouze alors une gouze nous parle de gestation d'étape de repos de croissance interne et de puissance magique par conséquent ici ça fait penser à des choses qui sont en chantier et justement je trouve que ben ça s'y prête parce que regardez entre le casque de chantier et le pot de peinture effectivement je pense qu'en termes de finance vous êtes dans une période de chantier les choses sont en train de se faire c'est à dire que peut-être vous êtes en train de dépenser mais dépenser pour des choses qui sont utiles peut-être que vous êtes en pleine réparation en pleine décoration réfection de meubles de je ne sais quoi peut-être que vous venez d'emménager justement et qu'il y a des travaux qui sont en train de se prévoir peut-être aussi que ça peut être un investissement d'un point de vue professionnel si vous avez lancé votre entreprise du coup vous avez certaines choses à investir voilà ça peut nous parler ici de choses qui sont en chantier c'est à dire des choses qui sont en train de se faire des choses qui sont en préparation que vous êtes en train de monter donc effectivement les finances c'est un petit peu compliqué parce que vous n'avez pas forcément de l'argent qui rentre pour l'instant vous êtes plutôt en train d'en sortir et d'en dépenser pour des choses qui sont à la fois utiles et des choses qui sont à la fois futiles puisque regardez ici nous avons la robe l'appareil photo on a la lettre n qui est sortie ici alors n n je sais pas pourquoi je pense au prénom nicolas tout de suite ouais alors je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce prénom sachant que j'ai pas de nicolas dans mon entourage donc voilà nicolas peut-être un nicolas en lien avec peut-être que c'est votre banquier nicolas je sais pas bon bah préparez-vous à ce qu'il vous appelle aujourd'hui non blague à part ça peut être autre chose n vous avez des milliers de mots et de noms qui peuvent commencer par n donc je vous disais oui c'est des choses futiles donc peut-être faites attention à vos dépenses que vous faites peut-être qu'il y a des dépenses qu'il faut faire passer en priorité pour des choses qui seraient plus utiles et faites passer tout ce qui est plaisir et futilité en dernier si par exemple vous avez je sais pas la machine à laver qui vient de lâcher et en même temps vous venez de voir une super paire de chaussures sur Zara sur Zalanda oui à Zara aussi pourquoi pas c'est pas pour citer des marques mais peut-être qu'il vaudrait mieux privilégier d'abord la machine à laver qui semblerait beaucoup plus important comme dépense plutôt que des dépenses qui peuvent attendre donc ici il y a cet aspect de oui ben on revient finalement à l'étape de repos la croissance etc oui l'étape de repos ça peut être peut-être de vous calmer un peu sur les dépenses en ce moment peut-être d'être un petit peu plus économe de faire un petit peu plus attention pour soit potentiellement prévoir des budgets en lien avec des choses utiles de réparation ou voilà et garder votre argent ça peut être aussi une forme de conseil pour moi c'est comme ça en tout cas aussi que je le ressens alors au niveau spiritualité on a beaucoup de choses par contre et j'ai envie de dire c'est logique parce que je pense que chez vous ça doit être comme ici on a le temps qui change la grisaille qui est en train de s'installer la pluie qui est en train de s'installer très clairement là on sent que l'été est terminé on vient de fêter Mabonne donc effectivement là on est en plein dans ces énergies là et Mabonne aussi c'est une période de transition entre l'équinoxe d'automne et Samhain qui est donc comment on pourrait dire j'ai pas envie d'employer le mot Halloween mais bon vous connaissez plus Halloween que Samhain donc on va dire Halloween et Halloween vous savez que c'est la période des morts c'est le moment où le voile qui sépare le monde des vivants et le monde de l'au-delà est le plus léger, le plus faible c'est d'ailleurs pour ça que la tradition dit qu'on doit se déguiser pour Halloween afin qu'on ne reconnaisse pas les vivants des morts, des démons, etc. que tout le monde soit logé à la même enseigne donc effectivement spirituellement on peut être un petit peu malmené et effectivement j'ai des retours que ce soit en commentaire en mail ou avec les amis ou les personnes avec qui je discute tous ont ce sentiment un petit peu de nostalgie on n'est pas très bien on se sent bizarre on est un petit peu déprimé on ne se sent pas à notre place on est dans une espèce d'énergie comme ça qui fait que on se traîne on se traîne un peu par les pieds et on ne sait pas trop on erre un peu comme une âme en peine et c'est logique c'est logique puisqu'on est en plein dans ces énergies-là justement donc ne cherchez pas à les contrôler ne cherchez pas à lutter c'est tout à fait normal si vous êtes dans ces énergies-là bon on va regarder déjà la rune alors la rune c'est Isa Isa qui nous parle d'inertie de concentration de contrôle de soi conscience de l'ego et de vision et bien là c'est très logique très logique qu'on ait Isa pour le côté spirituel puisque ça nous invite ici à nous contrôler à prendre le contrôle sur notre conscience et nos sentiments on délaisse très souvent l'aspect spirituel et c'est dommage parce que la spiritualité ça influe beaucoup sur le reste si votre âme si votre mental n'est pas bien croyez-moi vous ne serez pas bien dans tous les autres domaines parce que le mental va influer aussi sur la santé va influer sur le cœur va influer sur votre façon à gérer le côté matériel concret et pragmatique donc le spirituel c'est quelque chose qu'il faut soigner donc en ce moment si vous ne vous sentez pas très bien ou si vous sentez comme je vous l'ai dit une espèce d'âme en peine il serait temps de vous canaliser de vous concentrer en plus regardez ici on a un œil de chat associé à Isa qui nous parlait de vision ici je pense qu'il faut que vous ayez une vision éclairée ou alors vous allez peut-être avoir une révélation aujourd'hui pourrait être une révélation en plus ici on a le numéro 1 le numéro 1 c'est le commencement c'est le début de quelque chose donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez apprendre une nouvelle alors ça peut être une bonne nouvelle parce que regardez ici on a la bague on a des cœurs qui sont unis peut-être que vous allez apprendre une union ici une union quelque chose alors soit ça peut être votre propre union bon évidemment vous serez au courant mais ça peut être quelque chose qui vous rend le cœur en joie peut-être que c'est une amie quelqu'un qui vous est proche qui va vous apprendre qu'il ou elle s'est fiancé ou alors s'est mis en couple ou en ménage en plus ici regardez on a la petite fève du bonheur donc peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle en lien avec la famille peut-être que c'est un heureux événement un bébé peut-être qui va arriver ça peut être l'annonce d'un bébé alors c'est drôle parce qu'on a la lettre F alors je suis désolé je veux vraiment pas tomber dans les clichés parce que je suis pas du tout comme ça j'ai horreur des clichés sexistes mais faites exprès on a un F et de couleur rose est-ce que ça pourrait nous dire une fille ça serait marrant quand même mais bon comme je vous l'ai dit je veux pas tomber dans ces clichés sexistes j'ai horreur de ça attribuer le rose pour les filles et le bleu pour les garçons moi je dois pas être un garçon parce que j'adore le rose et le violet donc voilà je dois pas être normal mais voilà pour dire si on doit tomber dans les clichés F F rose fille en plus regardez ici on a une dame ici on a une sirène on a une robe on a quand même des connotations ici en lien quand même aux filles oui parce que les robes quand même bon je veux bien qu'on soit pas sexistes mais bon à part les kilts je vois pas comment un homme peut porter une robe mais bon pourquoi pas nous sommes en 2021 bientôt soyons ouverts voilà mais bon pour dire normalement dans la norme c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de symboliques qui font un rappel à une fille une femme alors peut-être que si vous apprenez une nouvelle comme ça vous me direz si vous avez effectivement appris une nouvelle de naissance et je voudrais rire en plus que ce soit une fille ça serait quand même drôle ici pour moi il y a des choses qui vont se fêter je sais pas pourquoi mais entre l'étoile la musique la sirène la clé la grande tour Eiffel ici il y a un aspect festif c'est pour ça quand je vous disais qu'aujourd'hui vous pourriez apprendre une bonne nouvelle parce qu'il y a quelque chose pour moi qui est festif ici quelque chose que vous attendiez ou quelque chose qui était espéré je vois aussi je sais pas pourquoi la tour Eiffel ça me fait penser à la lettre A aussi et puis ça me fait penser à un projet de grande envergure ça me fait penser à quelque chose qui est peut-être une grosse bonne nouvelle une grande bonne nouvelle peut-être je vous le souhaite en tout cas mais ça pourrait être ça ça pourrait être l'accomplissement de quelque chose quelque chose qui va se terminer en plus je vous parlais de chantier ici regardez c'est marrant si on enlève les domaines là on a une petite tour Eiffel et on a une grande tour Eiffel et on débute par le chantier comme si on arrivait à l'accomplissement peut-être qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir vous allez arriver au terme de quelque chose qui se termine pour débuter quelque chose de nouveau oui bah ça fait quand même vachement penser à une grossesse c'est bon alors je me doute que vous n'allez pas tous apprendre une grossesse aujourd'hui soyons un petit peu logiques mais ça peut être l'annonce de plein de choses peut-être que en plus regardez ici on a la boucle la boucle symbolise aussi les cycles les choses qui tournent les choses qui se ferment c'est comme c'est une boucle de ceinture ça peut être quelque chose qui permet d'unir donc peut-être qu'aujourd'hui la bonne nouvelle que vous allez apprendre ça peut être quelque chose qui vous travaille un petit peu l'esprit c'est peut-être quelque chose qui était en attente qui était en chantier quelque chose qui se construisait petit à petit et peut-être qu'aujourd'hui vous allez arriver sur la finalité de ce projet vous voyez peut-être enfin les choses de façon concrète peut-être que si on visualise la tour Eiffel avant c'était qu'un simple dessin sur un bout de papier et puis quand elle a été finie de construire là on pouvait se rendre compte vraiment de ce que c'est et bien peut-être que c'est le même principe vous aviez peut-être démarré ici un projet un projet qui suit son cours qui est en train d'arriver sur la finalité et vous arrivez sur le côté concret quelque chose va se terminer et quelque chose de nouveau va commencer en plus on a des beaux symboles qui sont là pour protéger c'est drôle parce que rappelez-vous hier dans les énergies on avait eu la carte du parapluie et la carte du parapluie nous parlait de protection et là la triquetra parle aussi de protection donc j'ai envie de dire le projet la nouvelle que vous allez recevoir ou le projet que vous êtes en train de finaliser ou l'accomplissement qui va se concrétiser c'est quelque chose qui est placé sous le signe de la protection c'est quelque chose qui est viable c'est quelque chose qui va être dans la durée de concret qui va vraiment être à l'abri des menaces vous voyez ce que je veux dire pour moi ici il y a vraiment un aspect de réussite sincèrement en plus avec la clé pour moi il y a vraiment un aspect de réussite vraiment voilà donc pour nos énergies du jour et bien c'est quand même joli franchement allez on va passer à nos à nos petites pièces de fortune je vous invite donc à poser une question soit à haute voix ou dans votre tête c'est comme vous voulez et on y va tout de suite elle compte pas celle-là elle est sortie nous avons un oui je vais enlever ça aussi j'ai pas envie que nous avons un oui et nous avons un non nous avons quand même deux oui pour un non donc ce qui veut dire que c'est plutôt favorable et c'est plutôt positif à votre réponse ou votre sujet voilà allez maintenant nos petites baguettes chinoises alors je suis désolé je vais pas vous changer d'angle parce que vous vous rappelez ce qui m'est arrivé quand j'avais voulu bouger la caméra et tout mais non tant pis vous ouvrez pas ma tête alors nous avons la numéro 35 alors la 35 qu'est-ce qu'elle nous dit la 35 nous dit d'après ce poème vous n'aboutirez à rien sans avoir connu en chemin l'inquiétude et la souffrance soyez prudent et sachez faire preuve de discernement vous voyez la fameuse vision avant de vous embarquer dans un nouveau projet mais une fois votre décision prise mettez toutes vos forces dans l'entreprise ne soyez pas découragé par les difficultés que vous rencontrerez et vous réussirez essayez d'anticiper les problèmes avant qu'ils se présentent de façon à être prêt à les régler faites de votre mieux pour vous réconcilier avec les amis ou la famille dont vous êtes habituellement éloigné et ne craignez pas de vous engager dans une relation ah voyez encore une fois c'est marrant comme les baguettes rejoignent attendez je sais pas du coup si vous allez le voir comme ça non en plus je vais pas me faire la mise au point bon bah voilà tant pis c'est quand même marrant de voir que les baguettes rejoignent ce que je vous disais déjà avec la rune Isaac nous parlait de vision alors de révélation ou peut-être de voir quelque chose et je vous parlais de la tour Eiffel qu'on construisait effectivement une construction ne se fait pas sans mal ne se fait pas sans peine et il faut parfois essayer d'anticiper les problèmes c'est comme quand vous faites construire une maison je pense que vous connaissez peut-être tous le sketch de Mual Robin avec la réunion de chantier c'est toujours folklorique une réunion de chantier quand la maison ne ressemble pas au plan initial donc essayez d'anticiper ce genre de problème et essayez de superviser ça peut être ça aussi la vision superviser les choses la tour peut aussi nous inciter à prendre de la hauteur peut-être que si vous prenez du recul et de la hauteur vous serez plus enclin à pouvoir visualiser et superviser les choses donc peut-être qu'aujourd'hui c'est ce qu'on vous invite également à faire voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour allez sur ce je vous embrasse tous très fort on se retrouve dans la journée pour nos énergies du week-end prenez bien soin de vous et puis et puis à tout à l'heure bisous c'est parti c'est parti